Bonjour, on va apprendre la technique opératoire de la soustraction, c'est-à-dire je pose et j'effectue une opération ou bien calcul en colonne. Un petit rappel, pour écrire une égalité de soustraction, j'utilise le signe moins. Quelques termes, j'enlève, je recule, je soustrais, je retranche et la différence. Prenons 49 moins 16. 49 contient 4 dizaines et 9 unités, 16 contient 1 dizaine et 6 unités. Je vais construire maintenant l'immeuble. Je place U qui désigne les chiffres des unités et à la lettre D qui désigne les chiffres des dizaines. Alors, dans 49, il y a 9 unités et 4 dizaines. Dans 16, on trouve 6 unités et 1 dizaine. Je place les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Je commence toujours avec le nombre le plus grand, puisque si j'ai 2 bonbons, je ne peux pas donner à mon frère 5. Je n'ai pas assez de bonbons pour lui donner 5. Alors, je mets le plus grand avant. Maintenant, 9 moins 6. Vous pouvez mettre 9 sur les doigts et enlever 6. Ça fait 3. 4 moins 1. Ça fait aussi 3. Alors, 49 moins 16 égale à 33. Autre exemple. 6 dizaines et 8 unités moins 2 dizaines et 3 unités. Si je vais enlever 2 dizaines et 3 unités de ce nombre-là, on va l'écrire comme égalité. C'est 68 moins 23. On pose l'opération. Je commence avec les chiffres des unités. 68 contient 8 unités et 6 dizaines. Je mets le signe moins et 23 contient 3 unités et 2 dizaines. Alors, maintenant, il faut soustraire ces nombres-là. Regardez. Si je vais enlever 3 unités de 8, mettons 8 unités, ou bien 8 sur nos doigts, enlever 3, ça fait 5 unités. Alors, il reste 5 unités. Si je mets 6 dizaines sur mes doigts, j'enlève 2, ça fait 4 dizaines. Si je vais poser et effectuer cette opération, je dois placer l'opération qu'on a déjà fait, je souligne et je commence avec les unités, c'est-à-dire 8 moins 3. Ça fait 5. 6 c'est moins 2, ça fait 4. Si vous remarquez, j'ai eu la même réponse. 4 dizaines et 5 unités. Alors, 68 moins 23 égale à 45. C'est facile, n'est-ce pas? Exercice. Je pose et j'effectue les soustractions. 58 moins 13. Alors, unités sous unités, dizaines sous dizaines. Voilà. Je commence à faire 8 moins 3. Mettons 8 sur les doigts. Enlever 3, ça fait 5. Donc, c'est 5. 5 moins 1 égale à 4. Deuxième opération. 67 moins 17. De nouveau. Unités sous unités et dizaines sous dizaines. Je commence avec le plus grand et avec les chiffres des unités. 7 moins 7, ça fait... 0. Si c'est moins 1, ça fait... 5. Alors, 67 moins 17 est égal à 50. Maintenant, c'est 29 moins 3. Je place les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. 29 moins 3. Il n'y a pas un chiffre des dizaines. Je peux ajouter le 0 comme chiffre des dizaines comme je peux. Je ne le place pas. 9 moins 3, ça fait... 6. 2 moins 0, ça fait... 2. Bien sûr. Je n'ai rien enlevé. Alors, 29 moins 3 égale à 26. Merci beaucoup et à bientôt.